Salut c'est Code9, j'espère que vous allez très bien et que vous passez une bonne journée. On est parti pour un nouveau rendez-vous d'actualité. On s'est content d'amitié intense et fidèle, les liens entre Eddie Mitchell et Johnny Halliday ne se sont jamais brisés. Ensemble, les deux stars de la chanson française ont déjà traversé plusieurs crises, inséparables et incontournables. C'est ensemble que Jack Dutron et Eddie Mitchell ont choisi avec détermination d'affronter les défis de cancer de Johnny Halliday, ayant jusqu'à remonté sur la plus prestigieuse des scènes quelques mois seulement avant son décès. Des souvenirs inoubliables et mémorables sur lesquels a accepté de revenir l'augment schmoll dévalant au passage les coulisses parfois pathétiques de ses tournits d'adieu. Johnny n'était pas, comment le sait, dans une forme olympique et temps de surveiller énormément Jacques et moi, à révéler l'époux de Muriel Bayeul et d'expliquer qu'il s'est transformé sur scène. C'est un grand comédien, des souvenirs pathétiques que le comédien peine aujourd'hui à oublier. Ce qui explique notamment sa couleur envers Laetitia Halliday, qui pour lui n'a pas été là pour Johnny, alors qu'il était très affaibli par la maladie. Dans son ouvrage La balade de Johnny et Laetitia, l'observateur de Paris Match Benyamin Locoge raconte comment les relations entre schmoll et la veuve de Johnny se sont dégardées. Eddie Mitchell estime également que l'idolte de Johnny n'a pas été protégé efficacement par la maman de Johnny Jeuil, qui préférait s'occuper de ses plateformes de partage, de bien tristes souvenirs de passé car encore aujourd'hui du mal à déjarrer Eddie Mitchell. C'est la fin de ce rendez-vous, n'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501